Est-ce que vous pouvez faire un point sur la liste des joueurs présents ou absents suite à des éventuelles blessures par rapport à ce qui nous avait été donné lors de l'annonce de votre liste ? Merci. Il y a des vérifications encore en cours entre aujourd'hui et surtout aujourd'hui, ce soir. On fera le bilan ou si je vais prendre des décisions demain. Il y a certains joueurs qui ont des petits soucis. On a le temps, le match est samedi, mais entre, je le répète, aujourd'hui et demain matin, on haltera. Toujours curieux. Vous le savez en plus, plus ou moins. Il y a Antoine qui a un souci avec sa cheville, qui a réagi, même s'il a joué à 45 minutes hier soir. Ousmane qui n'était pas là, mais bon, ce n'est pas un problème physique entre guillemets, même si c'est l'oreille. Donc ça, c'est un traitement, donc c'est à suivre aussi. Mike, il y a eu un petit souci en fin de match avec le Milan. Donc, il faudra voir comment ça évolue aussi. Après, Adrien, il ne devrait pas avoir de souci. Ibu non plus, après d'autres petits bobos, Lucas aussi, un petit ressenti, mais ça ne semble pas poser de problème aujourd'hui. Bonjour Didier, Alexandre Aflalou pour Le Parisien. Au risque de surprendre, je vais vous poser une question sur Kylian Mbappé. Quelle surprise ! On a déjà peut-être évoqué avec vous la dernière fois la question de sa gestion, de son temps de jeu. C'est forcément pour vous un point d'intérêt, en vue notamment de l'euro. Quels seraient pour vous les bienfaits ou les méfaits justement d'avoir Kylian Mbappé, pas enchaîné tous les matchs et pas joué tous les matchs à 100% en vue de l'euro ? Est-ce que c'est mieux de l'avoir frais physiquement ou de l'avoir compétitif et de l'avoir enchaîné tous les matchs pour vous ? J'ai déjà répondu au moment de la liste. Après, je ne me mêle pas. Je ne vais pas dire mais, puisqu'apparemment, le mais est face à tout ce qu'il y a avant. C'était une plaisanterie. Je ne sais pas comment ça lui a été rapporté par rapport à Kolo qui a joué 60 minutes hier. Mais non, non, pour Kylian, c'est valable pour Kylian, pour tous les joueurs. La notion de fraîcheur pour une grande compétition, c'est quelque chose d'important. Tous les joueurs arriveront de toute façon avec une certaine fatigue en fin de saison. Et si cette fatigue peut être un peu diminuée. Après, hier, il a joué tout le match. Kylian qui joue, ce n'est pas ma décision, c'est celle de Louis-Saint-Briquet. Il a une gestion d'effectifs, il avait des matchs tous les trois jours. Mais entre, oui, l'idéal, enfin, l'idéal, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais entre trop jouer et pas jouer. Voilà, celui qui joue beaucoup, énormément, je ne vais pas dire trop, mais avec les matchs qui s'enchaînent, forcément, la fatigue en fin de saison, elle s'accumule. Donc après, c'est la gestion des entraîneurs de club par rapport à leurs effectifs, par rapport à leurs joueurs. Et Kylian, même si c'est Kylian, bien évidemment, rentre dans cette réflexion par rapport à son entraîneur. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Vu de loin, enfin, vu de chez nous, il y a à peu près deux matchs dans l'équipe de départ. Le poste d'arrière-droite et le poste d'avant-centre. Il y en a probablement d'autres, un peu plus nombreux. Deux matchs, oui. Ah, vous faites vos matchs. Oui, voilà, on s'occupe au mois de mars, c'est amical, etc. Concernant le poste d'avant-centre, a priori, il y a au moins quatre candidats. Entre Olivier Giroud, Marcus Thuram, Randall Colomioni et Kylian Mbappé. Comment ça peut éventuellement se décider et qu'est-ce que tu vas chercher chez eux ? Je ne vais pas chercher grand-chose de plus à travers ce rassemblement. Vu le programme et malheureusement l'impossibilité d'avoir un jour de plus qui aurait été bien. Mais on a deux matchs en trois jours. Donc, même si l'objectif aurait été sans doute le même, c'est de faire en sorte d'impliquer le maximum de joueurs sur les deux rencontres. Donc, pour qu'ils aient du temps de jeu, pour qu'on ait un peu plus d'informations aussi, avec la possibilité d'avoir, puisqu'on parle du registre offensif, des animations différentes, avec des profils différents aussi. Même s'il y a une polyvalence importante chez ces joueurs offensifs, à part Olivier qui, lui, a un poste bien spécifique. Mais que ce soit Kylian, Colo, Marcus aussi, même s'ils jouent exclusivement comme attaquants, même s'ils sont une doublette avec l'Inter. Voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir des options différentes, des associations différentes. Si vous cherchez à savoir, après ces deux matchs, qui commencera le premier match de l'Euro, je vous laisse réfléchir, débattre. Mais je ne vais pas me plaindre, bien au contraire, d'avoir beaucoup de joueurs de très haut niveau offensivement. Il y en a qui sont absents et qui peuvent être blessés aussi. Donc, c'est plutôt une très bonne chose pour nous. Hein ? Attaque à deux ? Oui, on a eu à le faire. Le dernier grand match qu'on a eu à faire, au bout de 60 minutes, on était comme ça aussi, avec des avantages, des inconvénients. Mais ça peut être une option, bien évidemment. Après, c'est la notion toujours d'équilibre. Mais on a déjà eu à le faire. On peut être amené à le refaire aussi. Bonjour Didier. Tout en haut, Arthur Perrault, RMC. Je voulais savoir quelle a été votre réaction à la position du Real Madrid, qui refuse de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Et tout simplement, déjà, si vous avez pris connaissance du courrier envoyé par le club espagnol à la Fédération. Merci. Je ne pense pas être la personne concernée pour réagir. Je pense qu'il est à Clairefontaine aussi. Je vous demanderais ça à Thierry. Oui, oui, je savais avant que ça, oui, ça date un petit peu la position du Real Madrid, après. Comme Thierry vous l'a dit, comme je vous l'ai dit aussi, il y a un décideur. Et l'ultime décideur, c'est l'employeur, donc le club où sont les joueurs. Donc voilà, à partir du moment où c'est hors date FIFA, si c'est non, c'est non. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, RTL, ici. Vous nous disiez précédemment que, effectivement, vous essayez d'impliquer le plus de joueurs sur ces deux matchs amicaux. Est-ce que l'idée globale, c'est quand même de dire qu'on peut tenter, essayer des choses sur cette séquence, plutôt que de consolider et confirmer ce que vous avez mis en place précédemment ? Non, non, je ne suis pas là pour tenter des choses, essayer quelque chose. Les joueurs, on les connaît, ils ont l'habitude d'être ensemble. Il peut y avoir des variantes, je ne suis pas là pour révolutionner, mais avoir des associations qui peuvent être différentes entre les deux matchs, en sachant les qualités des uns et des autres. On est en répétition, évidemment, ces deux matchs amicaux, avec deux belles affiches. Je le répète, le fait d'avoir que trois jours, je peux vous assurer, les joueurs, ils sont arrivés tous avec le sourire, mais ils sortent d'un parcours où il y a eu une fréquence de matchs très importante. L'avantage de ce stage, c'est d'avoir une semaine complète pour préparer le match de l'Allemagne, avec, entre aujourd'hui et demain, surtout axé sur la récupération, parce qu'ils en ont bien besoin. Jean-Didier, Louis Vicks, Infosport Plus Canal. Est-ce que la hiérarchie des gardiens est toujours la même par rapport au dernier rassemblement ? J'aimerais avoir votre regard sur la saison de Brice Samba avec Lens. Est-ce que vous en pensez ? Vous êtes toujours dans la hiérarchie. Je vais répondre à la formule magique, elle est évolutive. Tout dépendra de la situation du moment. Mike est numéro 1, c'est vrai que Brice était numéro 2 et Alphonse numéro 3. Alphonse fait une très très belle saison avec West Ham. Brice a alterné un petit peu, il a eu une période où il était un peu moins bien aussi. Brice, ça dépend des périodes. Je ne suis pas là à changer pour changer non plus, c'est important pour les gardiens, même s'ils ne sont que trois, que les choses sont bien définies. Elles le sont à chaque début de rassemblement. Mais ils le savent aussi. Aujourd'hui, ce sera la vérité de mars. Il y a eu celle de novembre et puis il y en aura une en juin. Mais l'important pour eux, c'est que chacun sache à quelle place il se trouve pour anticiper au cas où. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Didier, bonjour. Clément Grèce, Binsport. Est-ce qu'avec la réduction du temps de préparation pour les grandes compétitions, votre regard sur ces rassemblements-là, les avant-derniers stages, a changé depuis que vous êtes sélectionneur ? Est-ce que vous en attendez des choses différentes ? Est-ce qu'ils prennent plus d'importance encore, vu que le temps derrière sera plus court ? Et j'aurais une petite question subsidiaire aussi. Est-ce que vous connaissez après ? La donnée est la même pour tous les sélectionneurs. Mais bon, les problématiques aujourd'hui de récupération, on ne va pas les écourter non plus. Évidemment que malheureusement, la période qui était considérée comme préparation est devenue de plus en plus courte. Parce que là aussi, on a des dates FIFA, je vous l'ai dit, au moment de la liste. On peut commencer le stage librement, mais si les joueurs peuvent être impliqués avec leur club, avec des tournées, la date FIFA, c'est le lundi 3. Officiellement, où les joueurs, si les clubs en ont besoin jusqu'au lundi 3, ils sont dans leur droit. Bon, on joue, on a un match le 5. Donc je sais que pour certains clubs, il peut en avoir d'autres. Il y a plus ou moins des tournées qui sont plus ou moins décidées avec la présence des joueurs. Donc forcément, si c'est les joueurs, les derniers arrivés, s'ils viennent le 3, bon, pour ceux, ça serait plutôt une bonne chose pour ceux qui pourraient être en finale de Champions League, le samedi avant, mais en ayant notre premier match le 17, on part le 12 en Allemagne avec les deux matchs. Oui, c'est réduit. On ne peut pas, non pas qu'avant, on pouvait faire des miracles, mais on avait le temps, s'il y a trois bonnes semaines, de pouvoir récupérer sur le plan athlétique un petit peu. Là, c'est plus de la récupération. On n'a pas le temps de pouvoir modifier l'état de forme physique des joueurs. Et puis parce qu'il y a les deux matchs amicaux aussi, donc ça change les données. Comme d'habitude, les sélectionneurs doivent s'adapter. Mais ce n'est pas pour autant que j'attends autre chose, parce qu'on a les mêmes problématiques. Il y a des joueurs, oui, qui sont blessés aussi dans les autres sélections. Et ils sont aussi très sollicités. Donc ça sert, ce n'est pas banalisé en disant, ce n'est pas une revue d'effectifs, mais d'impliquer le maximum de joueurs pour qu'ils aient du temps de jeu, anticiper ce qui peut arriver au mois de mai ou de juin, parce qu'on n'est jamais à l'abri. C'est toujours, s'il y a une inquiétude, c'est par rapport aux blessures qui peuvent arriver juste avant ou après ce rassemblement et le championnat d'Europe. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué pour ces joueurs-là. Et la subsidiaire ? Petite question subsidiaire. Est-ce que vous connaissez, sauf blessure, le schéma tactique de l'équipe de France pour le premier match de l'Euro ? Je vais y réfléchir, je vais penser des jours et des nuits. Oui, si tout le monde est là, oui. Au moins l'option de départ. Bonjour Didier, Baptiste Després de Figaro. Le président Philippe Diallo avait annoncé il y a quelques mois la possibilité pour les Bleus de prendre le train pour des courts trajets. Toi, tu étais optimiste par rapport à ça ? Oui, je ne t'ai pas compris. Je l'ai déjà pris, personnellement, pour aller à Lyon, pour les pieds jaunes. Au mois de mars, ce ne sera pas le cas, sauf d'ailleurs de notre part. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça coince aujourd'hui de ne pas pouvoir prendre le train pour aller à Lyon et Marseille pour l'équipe de France A ? Ah non, ce n'est pas moi qui va vous expliquer ça, parce que ce n'est pas moi qui décide. Quand on me parlait des Jeux Olympiques, je peux bien en parler, mais ce n'est pas moi qui décide. Et là, en l'occurrence, c'est la responsabilité et la décision de notre président et de son DG. Après qu'il y ait des échanges en interne, comme ça se passe normalement, mais après, c'est eux qui prennent la décision. Ce n'est pas moi qui vais dire non, on ne fait pas. Autrement, je ne vous aurais pas dit non, moi, je n'ai pas de problème. Après, il y a différents critères. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ça va mener en interprétation. Je sais que du côté en face, ça réagit très vite apparemment. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, ce n'est pas de mon ressort aussi. Donc, demandez au président Philippe Diallo, au monsieur Villotte, le DG. C'est eux qui actent et prennent ces décisions. Mais c'est ce que je peux vous dire, mais vous le savez déjà. C'est à l'étude pour la prépa et les matchs qui nous attendent en jure. Bonjour Didier, Nicolas Payère. On fait sport plus qu'il y en a plus au niveau des caméras. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux rencontres qui s'annoncent là pour l'équipe de France avec l'Allemagne et le Chili ? Est-ce qu'il y a un match plus important parce qu'il y a plus de temps de préparation, par exemple, pour l'Allemagne que pour le Chili ? Il y a une hiérarchie dans le sens où l'Allemagne vient avant le Chili. Donc, on va penser au premier avant de passer au deuxième. On ne sait pas ce qui se passera au premier. Donc, voilà. Mais forcément, ce qui peut se passer amènera ou pas à des choix peut-être différents pour le deuxième. Mais je pars avec l'idée d'impliquer un maximum de joueurs et de faire en sorte que l'enseignement de deux matchs avec l'équipe de France en trois jours puisse être possible. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le feront, mais faire en sorte de répartir le temps de jeu. Bonjour Didier. Emmanuel Baranguet pour la Chance France Presse. J'ai aussi une toute petite question supplémentaire. J'ai beaucoup d'étoiles, deux de plus. L'Olympiakos le Piret, ils en sont à quatre. Ils sont plus de 40 fois champions de Grèce. J'ai aussi une petite question supplémentaire. La première, c'est que tu connais parfaitement l'Allemagne. Ça va être la dixième fois que tu joues contre eux en tant que sélectionneur. Ça a beaucoup changé. Après, il y a pas mal de nouveaux. Il y en a six. Mais bon, tu les as forcément observés. Qu'est-ce que tu attends en particulier de cette équipe pour tester quelque chose dans ton équipe à toi ? Non, je n'attends rien de l'Allemagne. Je sais que c'est une très bonne nation. Même si quand ils nous avaient battus, le match amical qu'on avait fait là-bas, ils étaient dans une période plus compliquée. Il y a pas mal de changements. Mais bon, comme je l'ai dit, avant qu'on les joue chez eux, ça reste une équipe de haut niveau et avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Donc, en qualité individuelle, c'est très solide. Il y a beaucoup de qualité. Donc, ils feront ce qu'ils ont envie de faire, ce que leur coach Nagelsmann leur demandera. L'important, c'est nous d'avoir notre idée directrice. Mais en sachant que forcément, quand il y a l'Allemagne, il y a du répondant et de l'adversité en France. Après, qui jouera, qui commencera chez eux, je ne le sais pas. Donc, je ne vais pas m'adapter à ce qu'ils pourraient choisir. Je mettrai une équipe de départ pour que nous, on fasse le meilleur possible pour obtenir le résultat qu'on veut. Est-ce que tu as déjà une idée des deux adversaires de juin ? Non. J'ai plein d'idées, mais ce n'est pas qu'on ne peut pas en parler. Ce n'est pas fixé encore pour le moment. Ce n'est pas facile de trouver des adversaires. Entre ceux qui ne veulent pas nous jouer, ceux qui veulent jouer chez eux, ceux que je ne veux pas rencontrer. Bonjour Didier, Julien Framand pour Radio France. Quel regard vous portez sur la saison d'Ibrahima Konaté ? Qu'est-ce que vous appréciez dans son profil quand il n'est pas blessé et disponible ? Il est quasiment à chaque fois titulaire avec vous lors des rassemblements chez les Bleus ? Il est avec Liverpool aussi. C'est vrai qu'il a eu des petits pépins à certains moments. Il sort d'une saison dernière où il avait beaucoup, beaucoup joué. Est-ce que ça a un lien avec cette saison où il est un peu plus embêté par des pépins physiques ? Il a besoin, comme tous les joueurs, de son intégrité physique. À partir de là, ce qu'il fait à Liverpool ou ce qu'il fait avec nous, ses qualités de défenseur dans le 1 contre 1. Il n'est pas embêté avec le ballon aussi, mais il a besoin d'être vraiment bien aussi. Alors quand on a des petits pépins, on s'arrête, on reprend. Évidemment que Liverpool, qui est un grand club, l'enchaînement de matchs aussi tous les trois jours. Mais il boue à tout ce qu'il faut pour être et continuer de rester au plus haut niveau. Masson Duluc à l'équipe pour le deuxième tour. On sait que le leadership, c'est un enjeu important en phase finale. Depuis la Coupe du Monde, tu as perdu Hugo Loris, Steve Mandanda et Raphaël Varane notamment. Est-ce que sur ce plan-là, tu sais déjà tout ce que tu veux savoir ? Ou est-ce que tu comptes sur ce rassemblement-là pour en savoir un peu plus ? Non, les relais, comme je l'avais dit, ont été pris après la Coupe du Monde. Évidemment, le capitaine, le vice-capitaine ne sont plus là puisqu'ils ont pris leur retraite. Après, il y a différentes formes de leadership. Il y a besoin d'un leadership expressif. Il n'en faut pas trop non plus. Mais après, de par l'attitude et ce que font certains joueurs sur le terrain, c'est une forme de leadership aussi qui entraîne le groupe, même si c'est évidemment des joueurs beaucoup plus jeunes qui ont amené à avoir, et je le comprends, peut-être chez vous, un peu de doute ou des interrogations sur le fait qu'ils puissent déjà être performants à la dernière Coupe du Monde, il y a un vécu qui était vraiment beaucoup moins important que d'autres joueurs qui n'étaient pas là et blessés. Ils avaient déjà répondu présent. Et après, la phase de qualification qui s'est enchaînée a continué d'aller dans ce sens-là. Donc, c'est plus, je dirais, affirmer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant par rapport à ce qui nous attend. Donc, j'aime bien ce terme de relais parce que c'est vraiment un relais aussi, même si certains étaient plus en retrait. On prend un exemple, on va reparler de lui, mais c'est Kylian qui avait une importance grande, mais qui était moins responsable, moins expressif aussi. Il pouvait l'être occasionnellement. Il y en avait d'autres qui le faisaient plus. Là aussi, pour lui, c'est quelque chose dont il a pris conscience et qui fait que ça lui pèse et que ça lui pose de problèmes. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Après deux dernières phases physales dont l'approche avait été un peu agitée entre le Covid et le calendrier, est-ce que vous sentez plus de sérénité à l'approche de cet euro ? Et est-ce qu'avec la force de l'habitude, on a l'impression de tout maîtriser ? Ah non, non, ça c'est le danger. Moi, je ne me lève pas le matin en me disant « je sais ». Non, je sais que je ne sais pas. Et puis, je peux apprendre tous les jours et pas forcément de personnes plus expérimentées. Non, non, il y a une expérience, un vécu qui est important. Mais voilà, il y a des similitudes. Mais la fameuse parole impondérable, on ne sait jamais. Malheureusement, ça peut arriver. Donc, c'est toujours faire en sorte d'anticiper. Avec de la conviction, oui, on y va toujours. Certitude, je n'aime pas ça. Parce qu'en football, elles sont vite balayées. On fait en sorte, avec l'ensemble de mon staff, et on a passé beaucoup de temps depuis le dernier rassemblement, dans la planification, l'organisation là-bas. Voilà, il y a beaucoup de choses à préparer en amont pour faire en sorte de s'enlever cette partie-là. Après, si vous pouvez hésiter, dans tout ce qui précède l'euro, polémique ou autre, oui, c'est pas non plus y aller là-bas. Parce que je sais, on va y aller avec l'étiquette au mieux de faire partie des favoris ou le grand favori. Donc, forcément, ce n'est pas là où le sportif français, en général, est très performant. Il y avait l'ambition, qu'on fasse partie des favoris de par les résultats qu'on a obtenus. Ça me semble assez normal et logique. que ce sera prêt à nous d'assumer, de voir toujours la compétition par étapes et ne pas se croire déjà le 14 juillet. On a d'abord à penser au mois de juin avant de voir le mois de juillet. Donc, voilà, ce n'est pas être méfiant. Mais je suis et l'ensemble de mon staff est toujours en alerte, vigilant, au moindre petit détail, de faire en sorte de gérer au mieux tout ce qui est proche du terrain ou en dehors du terrain. Après, il n'y a qu'une vérité qui compte. Vous le savez comme moi, c'est celle du terrain. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses, mais on fait en sorte d'être prêt à toute situation, toute impondérable qui pourrait subvenir avant la compétition. Non, il n'y a pas. Non, non, non. Tu ? Non, on ne l'a pas. Rebonjour, Zidia, avec Saint-Michel pour Le Parisien. Alors, je ne me suis pas concentré avec mon collègue de côté, mais je vais vous poser la même question qu'il a posée sur Konaté pour Saliba, qui fait une très bonne saison avec Arsenal. Je voulais juste avoir le regard que vous portez sur lui, sur son profil, sur ses qualités. Est-ce qu'il pourrait être amené à jouer un rôle peut-être un peu plus important en équipe de France, même si on sait qu'il n'a pas forcément eu des apparitions toujours très concluantes avec les Bleus ? Oui, oui. Après, il fait une bonne saison. Il a fait de très bons mages, d'autres un peu moins bien, mais avec Arsenal, il fait partie des meilleures équipes en Première Ligue. Donc, voilà, même si c'est un jeune joueur, mais William amène beaucoup de garanties. C'est vrai qu'avec nous, il a eu un temps de jeu qui n'est pas énorme et bon, quand il a eu un avoir, ce n'était peut-être pas le meilleur match aussi de par la configuration, les partenaires qu'il avait à côté, mais de par ce qu'il fait avec son club et ce que je pense qu'il est capable de faire, voilà, il est appelé régulièrement avec nous. Après, évidemment, il y a la concurrence. À ce poste-là, il y en a beaucoup, bien évidemment, mais du fait qu'il soit déjà régulièrement appelé, c'est-à-dire qu'il fait partie des quatre et il y a deux postes. Donc, c'est déjà une réponse importante. On va prendre rapidement trois dernières questions. Emmanuel Barlinguet de l'AFP, Clément Grèce de Bines et on finira avec Bertrand Latour. Cette fois, je voudrais être dans mon domaine d'expertise et te demander comment tu trouves le nouveau maillot de l'équipe de France ? Ah, non, ce n'est pas le maillot, là, c'est la tenue. Pas mal aussi ? Bon, après, les goûts, les couleurs, voilà, il y a des... Hein ? Oui, le coq, ça change, les collections changent. J'en ai vu pas mal depuis 12 ans d'ailleurs. Voilà, après, là, c'est un peu vintage pour rappeler nos illustres vainqueurs du championnat d'Europe en 84. Donc, voilà, après, c'est l'équipementier. Il y a toujours, quand on voit un club, des fois, je regarde la télé, mais heureusement que je reconnais la tête des joueurs parce que ce n'est pas à travers les maillots qu'on va les reconnaître. Mais ça fait partie aujourd'hui, voilà, c'est un monde de marchandising. Voilà, donc, c'est agréable de changer aussi tous les deux ans. Après, ça va plaire à certains. En général, on n'entend pas trop ceux à qui ça plaît. On entend plutôt ceux à qui ça ne plaît pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les trains et les avions qui arrivent à l'heure. Non, moi, je ne veux pas de... Voilà, de toute façon, on ne peut rien changer. C'est fabriqué depuis un an et demi. Baptiste Després de Figaro, t'émettais il y a quelques jours des doutes sur le fait de pouvoir enchaîner Euro et Gio pour certains joueurs. Est-ce que symboliquement parlant, par exemple, des Lloris, Varane ou Benzema, tu trouvais ça beau de les voir au Gio avec l'équipe de France ? Oui, non, moi, je ne sais pas. Si, un, ils en ont envie et deux, que Thierry estime qu'il a besoin d'eux, pourquoi pas ? Après ça, il faut demander à Thierry, moi, que ça me plaise ou ça ne pas me plaire ou me déplaire. Je vous le répète encore une fois, l'objectif commun, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure équipe mais les choix dans ce qui sera possible de faire, c'est Thierry qui les fera. Après, la valeur symbolique par rapport à ce qu'ils ont déjà apporté en équipe de France A, oui, ils peuvent être des candidats comme beaucoup parce qu'ils sont quasiment tous candidats à vouloir participer. Didier de Nouveau-Clément-Greiz de Binsport, en cas d'éventuel forfait d'Antoine Griezmann, à quel point c'est tout le système de circulation et de construction du jeu offensif de l'équipe de France qui est à redessiner et à redéfinir et... Peut-être pas jusque-là mais avec les qualités d'Antoine dans son registre, on ne pourra pas trouver un joueur qui ait ces caractéristiques-là. Antoine, s'il a le record de matchs en continu depuis je ne sais pas combien de temps, c'est qu'il a pris beaucoup de place et il était systématiquement là donc et quand c'est l'influence d'Antoine, oui, donc c'est... Je ne sais pas, un remplacement poste pour poste, je n'aime pas ce mot-là, impossible, mais bon, c'est dit très 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 difficile à trouver donc on aménagera un petit peu différemment. Didier, sur votre gauche, Bertrand Latour, à nouveau. Vincent Duluc le disait tout à l'heure, il y a deux matchs pour nous peut-être, devant et au poste de l'arrière-droite donc on a parlé des attaquants donc parlons de l'arrière-droite. Quel est votre choix entre Jules Koundé qui a parfois vécu des moments difficiles sur le terrain à Barcelone et Jonathan Klaus qui a aussi parfois tenu le bon et le moins bon défensivement avec l'OM ? Quel est votre regard ? Mon regard ? Ils sont là les deux. Et c'est vrai avec Jules qui a eu une période compliquée avec le Barça. Bon, il a alterné aussi. Il a alterné beaucoup axe et droite. Là, il est beaucoup plus à droite. Il est beaucoup... Il est bien, même très bien depuis un bon mois où il enchaîne de bonnes performances et avec Jonathan qui... Voilà. Même s'il a eu lui aussi une période difficile avec son club. L'OM un registre un peu différent avec évidemment une capacité offensive supérieure qui va certainement au détriment de l'aspect défensif. Donc, c'est deux profils un peu différents mais qui peuvent sur certains matchs aussi. Après, c'est une question d'association. Oui, qu'il y ait match, il peut y avoir matchs aussi à beaucoup de postes. Vous n'en retiendrez que deux. Mais au milieu, il peut y avoir matchs aussi, charnière centrale aussi. Donc, il y a de la concurrence parce qu'il n'y en a que deux par poste même s'il y a certains joueurs avec leur polyvalence qui offrent aussi une troisième ou une quatrième option. Mais c'est plutôt une bonne chose pour moi d'avoir deux profils peut-être des profils différents mais que ce soit sur un match ou commencer et un autre qui peut le finir aussi. je ne vais pas me plaindre de ça. Merci. Merci Didier. Donc, entraînement ouvert à 17h30. Quatre joueurs concernés.